Musique Bienvenue sur Passionnement Citroën pour une série de reportages centrés sur le centenaire que Citroën fête cette année. Première vidéo de cette série consacrée à la Citroën Tipa, première Citroën de l'histoire. Homologuée le 20 novembre 1918 dès l'armistice signé, la Citroën Tipa est donc la première automobile de Citroën. Présentée le 20 janvier 1919 à la presse et annoncée à partir de 7 250 francs, la Citroën Tipa se révèle très abordable puisqu'elle est vendue à la moitié du prix de la moins chère des voitures de l'époque. Pourtant, la production ne peut être lancée puisqu'André Citroën doit d'abord modifier son usine du quai de Javel pour produire des voitures. Ce n'est finalement qu'en mai 1919 que la production peut être lancée avec une commercialisation effective dès le 4 juin 1919 au prix final de 7 950 francs. Dans sa volonté de standardiser la production afin de tenir un prix de vente le plus bas possible, André Citroën n'en oublie pas moins de diversifier les carrosseries en proposant jusqu'à 8 carrosseries différentes sur deux châssis, courts ou longs. D'une conception basique forcément pour l'époque, la Citroën Tipa dispose de deux portières côté passager et d'une seule côté conducteur avec la roue de secours comme vous pouvez voir ici. Proposant 4 places avec un vaste espace aux jambes, notamment à l'arrière, la Citroën Tipa ne dispose pas de coffre. Je vous invite à remarquer les détails, notamment ce couvercle de vide poche sur la porte qui reprend le logo de la marque, un détail que l'on retrouvera sur de nombreux modèles. La Citroën Tipa ne dispose d'un moteur 4 cylindres en ligne de 18 chevaux, une boîte manuelle à 3 rapports non synchronisés qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 65 km heure. Vous pouvez remarquer sur le côté conducteur la présence d'une roue de secours et d'une seule porte. Les passagers arrière devaient entrer dans la voiture par le côté passager sur le trottoir. Citroën avait le goût du détail dès le départ puisque le logo de la marque incorporait la lettre A sur la calandre comme vous pouvez le voir ici. Le logo était présent également sur le couvercle du radiateur. Vous pouvez remarquer également sur le côté un petit rangement qui est en fait un rangement pour la caisse à outils. Après une courte carrière d'à peine 2 ans mais avec quand même plus de 24 000 unités produites, la Tipa va céder sa place en juin 1921 à sa remplaçante, la Citroën B2, que vous pourrez découvrir prochainement dans les futurs reportages consacrés aux 100 ans de Citroën. Je vous donnerai rendez-vous à bientôt sur Passionnément Citroën. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada